Générique Bonsoir, hier soir, la salle Victor Schelcher d'Evry a fait le plein pour accueillir le Premier ministre Manuel Valls dans sa ville. Venu soutenir la candidature de la liste PS en Ile-de-France pour les Européennes, avec à sa tête Pervenche Beres. Le chef du gouvernement a d'abord tenu un discours de mobilisation. Cette élection, au-delà des résultats, fait d'abord peur de par le manque d'intérêt des électeurs. Et pourtant, pour la première fois, ce vote, il faut le savoir, désignera également le président de la Commission européenne. La salle est certes petite, mais la venue du Premier ministre a déplacé du monde. Le thème, les Européennes, même si Manuel Valls a fait beaucoup d'ombre à Pervenche Beres, tête de liste PS en Ile-de-France. Le but de ce déplacement du Premier ministre en personne est évidemment de mobiliser une tâche difficile. C'est difficile de mobiliser les citoyens pour cette échéance électorale. Et c'est vrai qu'avoir l'appui du Premier ministre, c'est essentiel, c'est important et ça nous sera, je l'espère, utile. Pervenche Beres a rappelé l'importance de voter dimanche pour changer les choses au Parlement. Car pour la première fois, les électeurs désigneront le président de la Commission européenne. Si nous voulons changer d'Europe, nous devons mettre Martin Schulz en tête. Et nous, socialistes français, nous y avons une sacrée responsabilité. Manuel Valls s'est imposé comme un rassembleur et de scander l'importance du vote. Car être français, c'est être européen. Qu'on s'appelle Ella, Francis, Carlos, Jean-Paul, Mohamed, Farouk, Pacom ou Manuel. On est d'abord français parce qu'on croit à ses valeurs. Et dans ses valeurs, on est à la fois français et européen, citoyen de ces quartiers, citoyen d'Evry. Si c'est heureux que Manuel Valls s'est présenté hier, c'est d'abord parce que le Premier ministre était à Evry. Et de rappeler que dans sa ville, le boulevard de l'Europe rejoint le boulevard de France. Le RSA, le revenu de solidarité active, 23 800 esséniens exactement le touchent. Ils sont de plus en plus nombreux. Et depuis un an, il y a une hausse de 2400 allocataires. Rappelons qu'il s'agit d'une somme allouée aux plus de 25 ans sans emploi. Ou alors d'un complément de revenu pour ceux qui ont peu de ressources. C'est depuis cinq ans le conseil général qui s'occupe de ce RSA. Et la hausse des bénéficiaires a conforté les conseillers dans leur désir de faire évaluer son plan départemental d'insertion. L'opposition s'est d'ailleurs joint à la majorité pour voter unanimement les réaménagements proposés. Comme l'a d'ailleurs souligné la conseillère générale UDI, Marianne Duranton. Estimant qu'il s'agit d'une évolution intéressante et rendant hommage au travail effectué par Guy Bonneau, son collègue de la majorité départementale. On s'est aperçu depuis quelques années qu'il y a beaucoup de gens qui ne demandent pas le RSA alors qu'ils auraient le droit. Et du coup qui tombent dans des situations de précarité très très fortes. Donc cette question de l'accès au droit, nous souhaitons effectivement nous bagarrer contre. Il n'est pas normal que 30% des personnes qui pourraient avoir accès à ce droit ne le demandent même pas. Soit parce que c'est trop compliqué, donc nous avons des manœuvres de simplification. Soit parce qu'effectivement ils se disent, je ne vais pas aller voir une assisante sociale, etc. On passe à l'affaire Lelmi aux assises d'Evry. Ces tensions, ces rebondissements, c'est un petit peu compliqué. Premier acte ces dernières heures avec maître Eric Dupond-Moretti qui se fait traiter de menteur par un avocat des partis civils auquel il répond, venez me le dire derrière, après l'entracte, deuxième acte avec l'avocat général qui démonte le témoignage d'une aventure d'un soir de Jamel, l'accusé. La jeune femme qui s'est exprimée hier à la barre prétendait être harcelée et avoir déposé des mains courantes. Après vérification, aucune trace des mains courantes en question. Le troisième acte, l'avocate de Julie Derouette qui retrouve miraculeusement la facture de l'hôtel de sa cliente au Maroc. Un document qui met à mal la théorie du vol de la carte bleue de sa cliente par Céline. L'actuelle compagne de Jamel Lelmy. Bref, un ambroglio que va essayer de dépêtrer et d'épatouiller Maxime Lemaine. Le coup de théâtre du jour est sans nul doute la question de la tentative d'homicide qui sera finalement posée au juré. Alors que jusqu'à présent, seule la question de la complicité de tentative d'homicide sur la personne de Julie Derouette au Maroc avait été retenue. Écoutez l'avocate de Julie Derouette. Julie, elle, a toujours dit « je suis certaine que c'est lui ». Je l'ai reconnu parce que d'abord il était devant moi, il se retourne, il disparaît d'un coup. Ensuite, j'ai reconnu sa carrure, j'ai reconnu sa façon de frapper qui m'avait déjà montré en disant « si un jour tu as un problème, voilà comment on tue quelqu'un ». Donc je l'ai reconnu, je suis sûre. Pour autant, la Chambre d'instruction avait choisi de renvoyer Jamel Lelmi pour complicité. Aujourd'hui à la barre, Julie a réaffirmé que pour elle, elle était certaine qu'il était son agresseur, un de ses deux agresseurs. Pour maître Éric Dupond-Moretti, l'avocat de Jamel Lelmi, cette deuxième question n'a finalement pour but que de choper, ce sont ses termes, que de choper son client, puisque la complicité à elle seule n'aurait selon lui pas tenu. Le projet de réorganisation de la poste à Épinay-sur-Orge, en conséquence, les facteurs mécontents se sont mis en grève pour manifester contre le projet en question, projet qui devrait être mis à l'essai l'été prochain. Côté direction, on rappelle que les discussions sont ouvertes avec les syndicats et que la réorganisation n'est pas vraiment finalisée. Les postiers ont néanmoins tenu à se rendre ce matin à la direction du courrier du département, et c'est à Évry. Il y a de nombreuses autres alternatives. Déjà, c'est l'organisation du travail, du vrai travail de facteur. C'est pour ça qu'on insiste, y compris par rapport à la population. Quand on dit que le facteur connaît sa tournée, c'est que, justement, il connaît sa tournée. Il sait à l'avance combien il va avoir à distribuer, dans quelles conditions. S'il croise quelqu'un dans la rue, il sait qu'elle a ou il a du courrier, il peut lui remettre, etc. C'est ça le métier de facteur. C'est un métier qu'a apprécié les Français et pour ces conditions-là. Donc nous, ce qu'on demande, c'est que de toute façon, on reste dans le cadre traditionnel d'un métier où, à la fois, on est à l'intérieur pour faire son tri, préparer sa tournée, et puis, évidemment, après, sortir, aller distribuer le courrier. Voilà. Et pour terminer, sachez que dans moins d'une heure, ce mardi soir, débute à Évry un grand concert gratuit pour célébrer l'abolition de l'esclavage en France. C'était en 1848 au programme des Negro Spirituals, du Gospel, du Jazz et du Rhythm & Blues, bien sûr. Et ça se passe à l'Hôtel de Ville. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada